C'est tout, c'est tout d'être présent et puis remercier aussi Éric Duchassé, je suis très heureuse d'accueillir à l'Institut français aujourd'hui en tant que directrice de cette maison. Éric Duchassé est le directeur de l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art et a conçu et organise cette table ronde sur les rives sud, sur les musées des rives sud de la Méditerranée. Évidemment, il y a multiples questions qui seront abordées au cours de cet échange. Je vais le laisser présenter les invités qu'il a réunis à cette occasion. Je crois que simplement, je voulais vous signaler que cette table ronde est enregistrée, ce qui permettra pour celles et ceux qui ne sont pas présents de pouvoir profiter des échanges qui auront lieu ce soir. Donc, si dans les échanges, il y a des questions de vos parts, je pense que c'est important que vous attendiez le micro pour que nous puissions bien capter aussi l'enregistrement de vos prises de parole. Voilà. Éric, je te laisse également présenter les invités. Je vous remercie tous également d'être présentes pour cette table ronde. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci à l'Institut français d'avoir permis l'organisation de cette table ronde. Merci et à la directrice de l'Institut français, Sophie Renaud, et à l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor, avec qui nous avons évoqué ce sujet il y a déjà de cela de longs mois. Et c'est ensuite moi qui ai beaucoup traîné, je dois dire. Merci à Valérie Lesbros, l'attaché culturel, d'avoir permis que la table ronde puisse s'organiser. Et merci pour l'INHA. Je commence par là, à Marie Caillat, qui travaille pour la revue Perspective et qui a aussi été extrêmement active dans l'organisation de cette table ronde. Cette table ronde a une histoire en fait assez ancienne, puisqu'elle a primitivement été pensée, alors elle a été beaucoup changée depuis, mais ses contours ont beaucoup changé. Lorsque nous travaillions à l'organisation d'un colloque autour des échanges culturels et artistiques entre les deux rives de la Méditerranée, il y a quelques années, colloque qui avait, dont la première session avait eu lieu au musée du Louvre, avec l'école du Louvre, puis la deuxième session à la Villa Médicis, à l'Académie de France à Rome. Et puis, il devait y avoir une troisième session. Nous en avions discuté et avec Thayer Galia et avec le Monsef Ben Moussa pour qu'il y ait une troisième session à Tunis. Et puis, les attentats sont passés par là, puisque la troisième session était prévue pour le mois de mars ou avril 2015. Et évidemment, c'était un peu compliqué d'organiser les choses immédiatement à ce moment-là. J'ai ensuite moi-même quitté la Villa Médicis, mais le sujet me tenait suffisamment à cœur pour que j'aie eu envie de le relancer dans un contexte un petit peu différent. Mais je voulais vous faire part de ce contexte d'histoire un peu longue pour dire que c'est véritablement une préoccupation ancienne. Il intervient aujourd'hui dans un contexte qui est un petit peu différent, puisque, en fait, aussitôt à mon arrivée à la direction de l'Institut National d'Histoire de l'Art, j'ai trouvé un projet de numéro spécial de la revue de l'Institut National d'Histoire de l'Art français, qui s'appelle Perspective, dont l'idée était de le consacrer au Maghreb. Chaque année, un numéro de cette revue invite un pays pour faire l'état de l'histoire de l'art dans ce pays et de l'histoire de l'art. Alors, l'histoire de l'art au sens de l'histoire de l'art, l'histoire de l'archéologie, l'histoire du patrimoine et de l'histoire de l'art de ce pays, en invitant aussi des spécialistes étrangers qui travaillent sur le pays en question. Là, pour la première fois, il y avait l'idée qui était une idée de Anne Lafon et de Zahia Ramani, qui à l'époque, Anne Lafon s'occupait de la revue, était rédactrice en chef, d'en faire un numéro avec un thème plus large qu'un seul pays, parce que ça semblait être effectivement intéressant. Ça rejoignait du même coup l'idée que j'avais de travailler sur les musées de la rive sud de la Méditerranée. Ce numéro est pratiquement prêt. Il doit sortir au mois de décembre, si vraiment on y arrive, mais peut-être au tout début de 2018. Et il n'attend d'une certaine façon que la transcription de cette table ronde, qui me paraissait une pièce absolument essentielle. Je crois que, par exemple, la tribune que Rachida Tricchi, qui doit ouvrir le numéro qui est écrit par Rachida Tricchi, est déjà écrite, déjà corrigée. Enfin, tout est absolument près de ce point de vue-là. Donc, nous allons avoir une discussion qui sera une discussion très ouverte sur cette question de ce que peuvent être des musées sur la rive sud de la Méditerranée. Est-ce qu'ils doivent être différents des musées d'autres régions du monde ? Est-ce que, suivant leurs objets, ils ont à s'affirmer d'une manière spécifique ? Est-ce que la question du modèle d'un musée universel ou des musées universels, qui était notamment posée par une déclaration qui avait été signée en 2002 par quelques-uns des grands musées internationaux, une déclaration sur l'importance et la valeur des musées universels, peut s'appliquer de manière extrêmement large ? Je souligne que cette déclaration de 2002, de façon très caractéristique, elle émanait du musée du Louvre, de l'ermitage en Russie, des principaux musées aux États-Unis, des musées de Berlin et du British Museum à Londres. Donc, en quelque sorte, pour le dire d'un mot, des musées de l'ancien monde, et pas, si on prend l'idée... Et puis il y avait le Prado aussi, de Madrid. Si on prend l'idée d'un musée universel, c'est très frappant de voir que cette idée-là n'était proposée que par des musées dont la conception de l'universel remontait à extrêmement loin, au XVIIIe, XIXe siècle, et était très fortement liée aussi dans l'ensemble de ces pays, y compris ce que les États-Unis ont du mal à reconnaître, mais qui est quand même extrêmement présent dans l'histoire des États-Unis, un projet colonial, et qu'il n'y avait pas d'ouverture réellement globale. Peut-être, mais on va certainement en reparler, l'ouverture d'un certain nombre de musées à vocation universelle, en particulier dans les pays du Golfe. Change-t-il aujourd'hui complètement la donne ou pas ? C'est des sujets sur lesquels nous allons revenir. Et pour cela, cette table ronde réunit des intervenants à la fois prestigieux et dont les compétences sont très reconnues. Je ne veux pas dire qu'il y a d'un côté des invités prestigieux, de l'autre côté des invités aux compétences reconnues. Je veux dire que chacun des invités est à la fois prestigieux et avec des compétences reconnues. Alors, je ne suis pas arabophone et je voudrais vous prier de me... Je ne sais même pas si vous pouvez me pardonner à quel point je vais écorcher les noms et la prononciation des noms des différents intervenants avant de leur donner la parole. Je ne vais pas faire de présentation véritablement de chacun d'entre eux, parce que je pense que nous avons suffisamment de choses à discuter pour que nous puissions passer rapidement sur cet aspect-là et puis que les choses dont nous allons discuter permettent, en fait, plus précisément à chacun de se situer. Donc, sont présents pour cette discussion Monseb Ben-Noussa, qui est conservateur en chef du Musée national du Bardeau. Je pense qu'ici, je n'ai absolument pas besoin de le présenter. Et je me réjouis, cher Monseb, que nous puissions faire finalement cette discussion dont nous avions parlé il y a longtemps, dont nous avions reparlé dans ce moment si important, je crois, pour la Tunisie, pour le monde entier et pour le monde des musées, peut-être encore plus, qui était tout de suite au lendemain de l'attentat du Bardeau. Et présente également Meryem Barada, qui est chargé de projet pour l'action culturelle du Musée d'art contemporain africain Al-Mahaden de Marrakech. Alors, il y a, après, d'autres acronymes, et je ne sais pas exactement ce qui s'est ici, mais peut-être que vous nous direz. Malika Bordor, qui a été directrice du Musée national des Beaux-Arts d'Alger au milieu des années 1980 et jusqu'à ce que les circonstances la conduisent à quitter ce musée et qui travaille aujourd'hui au département des peintures du Louvre, c'est ça ? Et sur des programmes dont elle nous dira sans doute un mot. Tahir Alia, qui est directeur du développement muséographique à l'Institut national du patrimoine de Tunis. Et là encore, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus ici. Et si je commence à retracer le parcours de Tahir Alia, on risque d'y passer toute la soirée. Donc, on va s'arrêter tout de suite avec cela. Et enfin, Abdelhakaroum, qui est à la fois directeur artistique du Musée arabe d'art moderne Le Matar de Doha, et puis qui est aussi le fondateur d'une structure marocaine dédiée à l'art contemporain, qui est l'appartenant Ardeux. Donc, il nous dira peut-être un mot. Et je viens d'apprendre, puisque nous nous rencontrions à cette occasion, qu'il est toujours actif de ce point de vue-là. Et que donc, j'avais le sentiment d'avoir commis une sorte d'hérésie en parlant des musées du sud de la Méditerranée et en invitant un directeur artistique d'un musée au Qatar, tout en pensant que c'était très nécessaire étant donné le contexte. Je suis ravi que, en plus, les liens avec le Maroc ne soient pas des liens complètement anciens. L'idée de cette table ronde, elle est née véritablement de cette idée que, dans le monde globalisé qui est le nôtre aujourd'hui, que nous le voulions ou non, c'est-à-dire qu'il y a une circulation des informations, des personnes et des œuvres, qui fait qu'effectivement, tout en gardant des spécificités locales importantes, il y a véritablement une globalisation qui est en œuvre, qui peut être à la fois un facteur positif et un facteur négatif. Il y a une transformation extrêmement importante des musées, ceux qui existent depuis longtemps, aussi bien que ceux qui sont en train de se créer, puisque vous savez qu'il y a une multiplication des musées dans le monde aujourd'hui avec des centaines, voire des milliers de musées qui se créent chaque année dans le monde, des musées qui relèvent ou qui émanent de décisions étatiques aussi bien que d'initiatives privées avec de très nombreux modèles intermédiaires, soit de modèles intermédiaires, je dirais immédiatement, soit de modèles intermédiaires dans le temps, parce qu'on voit très bien dans un certain nombre de cas internationalement, des musées qui sont d'abord créés comme des institutions privées ont vocation à devenir à terme des musées à vocation publique. Comment tous ces musées peuvent effectivement fonctionner dans ce monde ? Quel type de rapport à la question à la fois nationale et locale ils peuvent continuer d'entretenir ? Ou quel type de rapport peut être modifié par cette forme de globalisation ? Est-ce que l'idée d'un musée universel comme participant, de la construction d'un sens commun qui aurait vocation à s'adresser à l'ensemble de l'humanité peut avoir un sens aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre ? Comment chacun de ces musées qu'il traite ou qu'il rassemble des œuvres qui sont des œuvres avec une profondeur historique importante ou qu'ils soient des musées plus consacrés à l'art contemporain ? C'était aussi l'idée de ces invitations d'avoir ces différents aspects. Quelle vision de l'histoire peut en être proposée ? Je veux dire par là que même un musée contemporain consacré à l'art contemporain c'est une manière d'écrire une histoire au moins pour demain et que de toute façon un certain nombre de choix s'engagent forcément dans une perspective historique. À quel point ces questions historiques relèvent d'une forme de mythification ou non ? Comment on arrive à négocier cela ? Puisque ce sont des questions qui se posent de façon générale. Alors je propose de commencer que chacun commence si vous en êtes d'accord par une brève présentation de l'institution que vous représentez en retraçant l'origine de l'institution, son histoire, son actualité, la façon dont précisément elle relève de décisions étatiques ou d'initiatives privées et comment elle négocie ces différents aspects et en particulier en insistant sur à la fois le périmètre des collections qui sont rassemblées et présentées parce que je pense qu'on a une diversité assez grande et puis comment cette constitution de collection rentre en résonance avec une politique d'exposition temporaire et là encore en ayant à l'esprit si possible cette question du rapport entre le local et le global qui sera en quelque sorte le fil rouge de cette discussion. Je propose qu'on va faire comme ça pour commencer que Thaïr vous commencie à prendre la parole. Vous avez un micro devant vous. Donc je suis à l'Institut National du Patrimoine qui est dans l'Ancêtre et la Direction des Antiquités et des Arts créé en 1882 à l'indépendance il devient l'Institut National d'Arcologie et d'Art dans son art traditionnel et en 1993 il se transforme en Institut du Patrimoine avec des larges prérogatives. Donc la division que je dirige elle gère tout. Le quotidien des musées le budget ce qui est énorme c'est absolument énorme. Donc une 35 musée c'est énorme. Maintenant l'idée avec la loi des musées qu'on a rédigée il y a quelques mois et mon staff était avec moi on va vers une déconcentration. On essaye on essaye de déléguer. C'est la solution. Parce que le quotidien des musées tunisiens est absolument catastrophique en ce moment donc il faudrait absolument déléguer dans les régions pour que les musées se transforment en non-touté culturelle et qui font leur job. C'est ça qui est important ce qui n'est pas le cas pour le moment. Le visiteurat tunisien est très très faible il faut absolument une augmentation de ce visiteurat donc il y a donc il y a toute une toute une stratégie à mettre en place. Peut-être juste pour rebondir sur un petit aspect qui est un aspect spécifique à la Tunisie en tout cas pour autant que je le sache l'un des aspects certainement qui mérite d'être souligné par rapport à ce rapport à l'histoire des institutions patrimoniales ou vouées au patrimoine ou à l'histoire de l'art et à l'archéologie qui peuvent exister c'est le fait que sur la rive sud de la Méditerranée on est en présence d'un des cas d'existence d'une institution avant la période coloniale ce qui évidemment est un élément important et d'une institution qui est créée avant la période coloniale on peut ensuite discuter sur la manière dont la Tunisie se situe à ce moment-là dans son rapport à l'Europe en particulier ou au reste du monde mais avec un modèle qui est un modèle par ailleurs qui ressemble très fortement au modèle occidental d'organisation de la tutelle des musées et des institutions patrimoniales c'est-à-dire un modèle centralisé avec un corps de responsable et ensuite des créations d'institutions un petit peu partout est-ce que vous pouvez peut-être juste en dire un petit peu plus sur cet aspect et puis peut-être on passera tout de suite après à une autre situation justement la centralisation a d'être depuis l'époque du protectorat parce qu'à l'époque le musée du Bordeaux gérait tous les musées tous les musées créés puisque c'était le seul qui a été créé par un degré dépendait du Bordeaux du musée à l'eau donc on y restait et même après l'indépendance il y a eu le Bordeaux a perdu son autonomie en 1966 avec comme ça une décision qui a été une mauvaise décision à mon avis puisque le Bordeaux du Setaï il doit être autonome donc on y est en train maintenant de réfléchir et de trouver les meilleures solutions parce qu'il ne faut pas faire des sauts dans le vide aussi il faut des budgets parce que pour donner un statut d'établissement public non administratif il faut que les entrées soient visibles pour que l'État accepte de donner une autonomie parce que donner une autonomie c'est aussi s'autogérer et ça c'est donc il y a un travail important de formation pour les cadres que nous avons dont la plupart demandent être qualifiés on a plusieurs conservateurs dans le musée une centaine dans le musée donc tout ce corps qui a été recruté après surtout après l'admission il faut absolument les professionnaliser donc c'est un enjeu vraiment pour les musées en Tunisie et nous attendons avec l'apparition du Loire les musées privés il y aura certainement beaucoup de musées privés je vais vers une histoire beaucoup plus récente donc je suis en charge des projets culturels de la Fondation Alliance donc une association à but non lucratif qui a eu lieu depuis 2010 pour le développement culturel au Maroc et en Afrique plus récemment donc il y a maintenant un an nous avons développé le MACAL donc musée d'art contemporain africain à Marrakech donc ce musée au delà de conserver les œuvres acquises depuis plus de 30 ans par le collectionneur et Messem Alain Dzerak qui est donc à l'origine du groupe Alliance groupe immobilier et de sa fondation donc ce musée et la fondation à travers le musée entend promouvoir la création artistique africaine en favorisant son accès au public les plus large possible donc la collection Marie excusez-moi donc la collection compte aujourd'hui plus de 2000 œuvres avec 70% d'artistes marocains 20% du reste de l'Afrique et dans une moindre mesure des artistes contemporains asiatiques sud-américains etc mais qui ont plutôt été acquises au gré des voyages et des rencontres par le Messem donc l'idée du musée dédié à la création africaine germe en fait dans l'esprit du collectionneur et Messem depuis un certain nombre d'années bien antérieurement à cet engouement restant pour l'art africain et avant tout pour partager l'expression visuelle de son époque et la partager le plus largement possible donc c'est une initiative qui est totalement privée elle est portée aujourd'hui par son fils Edmaine aujourd'hui directeur de la fondation qui a été nourri depuis son plus jeune âge à cette passion de la création et qui avec les années a aussi intégré lui-même de nouvelles œuvres et de nouveaux médiums dans cette collection donc de la photographie d'installation de la vidéo donc le rythme d'exposition au Macal est biannuel on a deux expositions grosses expositions par an sur les 900 m² d'espace d'exposition on a démarré il y a un an par Essentiel Paysage au moment de la COP 22 et l'idée c'était de questionner d'interroger une quarantaine d'artistes africains contemporains sur la question environnementale plus récemment on a présenté l'exposition Et moi que vous allez voir aussi donc Et moi autobiographie d'une collection qui présente l'histoire de cette collection depuis sa décence jusqu'à jusqu'aujourd'hui en fait et l'idée c'était je vais en parler plus tard en termes de médiation mais raconter l'histoire de la collection on a choisi aussi de lui donner la parole et c'est elle qui se raconte et qui s'adresse au public Voilà Donc en termes d'écosystème et je pense que c'est important le musée en réalité arrive après en fait une dynamique impulsée par le roi Moïse VI par rapport à l'art au Maroc en général c'est un grand collectionneur et un grand soutien pour l'art contemporain marocain il est à l'initiative d'importantes manifestations valorisant la création contemporaine marocaine et plus récemment africaine et pour en revenir au Macal c'est le deuxième musée dédié aux arts visuels au Maroc donc après le musée Moïse VI qui montre aujourd'hui malheureusement davantage de blockbusters comme Giacometti Goya ou encore Picasso plutôt que des créations locales voilà donc je pense quelque part et ça n'engage que moi que ces décisions étatiques tentent de suivre l'État royal mais à mon sens c'est pas tout à fait fait dans la vision et avec les outils ni avec les ressources humaines qu'il faut donc notre projet est arrivé dans un écosystème idéologiquement et symboliquement très favorable mais non structuré et pas du tout encourageant parce qu'on agit au quotidien dans un cadre peu propice à l'action culturelle avec peu d'aide à la création une opacité des systèmes de subvention artistique un cadre fiscal inexistant pour les associations ou l'acquisition d'oeuvres d'art et je parle pas des taxes à l'importation d'oeuvres d'art etc. et par ailleurs je dirais que les propositions artistiques aujourd'hui émanent à grande majorité d'initiatives commerciales privées évidemment mais commerciales surtout donc fatalement qui n'intègrent pas du tout les enjeux de la médiation ou de livrer un discours servant à la construction vraiment d'un sens commun Juste une question très factuelle et technique puisqu'elle a à voir avec la question des musées en tout cas d'un point de vue peut-être français les collections en question enfin les collections du musée que vous représentez sont inaliénables ou elles peuvent être revendues demain le jour où le collectionneur décide que ça suffit ou bien est-ce qu'elles ont un statut le fait d'avoir un statut je m'explique simplement par le fait qu'en France en tout cas et je ne sais pas peut-être mon Seb pourrait dire ce qu'il en est en Tunisie pour avoir un statut de musée il est nécessaire que les collections deviennent inaliénables qu'elles sortent entièrement du marché qu'elles ne puissent plus jamais y rentrer ce qui n'est pas une nécessité pour un musée on le sait tous les musées des Etats-Unis sauf quelques musées publics ne peuvent absolument pas vendre enfin peuvent vendre leur collection avec tout un encadrement juridique très précis une déontologie des conservateurs donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de déontologie quand il n'y a pas d'ignalabilité je suis juste en train de poser la question très concrète alors c'est absolument pas le cas et je peux même vous dire que les avant-d'art sont considérés même comme des biens meubles donc inaliénables non je faisais biens meubles donc aliénables donc aliénables complètement voilà voilà merci bonsoir tout le monde je ne sais pas si je suis censé présenter le musée national du bardeau surtout oui mais je suis sûr que tout le monde connaît le musée national du bardeau peut-être pas le bardeau qui est le sens du bardeau parce que s'agissant de de musée je pense que ici nous avons le directeur de la division de la promotion géographique ainsi nationale du patrimoine et le professeur Nabil Kalala qui dirigeait l'institut national du patrimoine et en rapport avec la dernière question que vous avez posé à ma collègue le code du patrimoine tunisien qu'il soit exposé dans le musée ou non est inalienable et je ferme la parenthèse parce que la Tunisie si vous voulez de par sa géographie son histoire les fondements de sa société de ses cultures est un musée assez douloureux donc tout ce qui existe sur le sol tunisien est inalienable s'agissant du patrimoine archéologique y compris les musées bien évidemment c'est vrai que dans ce grand musée que j'appellerai sans prétention aucune le plus grand musée du monde je parle de la Tunisie non pas du bardeau il y a 35 musées mais il y a le musée national du bardeau qui est la première institution musiale en Tunisie la seconde en Afrique de par l'importance de ses collections et leurs significations et dans le monde arabe aussi après le musée du Caire tout d'abord la première des questions qui se posent c'est le sens même du musée national du bardeau parce que c'est un musée qui se trouve aujourd'hui à la périphérie des Tunis à quelques 4 ou 5 kilomètres avant le doiseau du centre-ville situé dans un quartier que les voyageurs les explorateurs appelaient le bardeau en le décrivant selon plusieurs manières de plusieurs façons et en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un lieu où il y avait des maisons et des jardins surtout des maisons de plaisance pour contribuer le roi de Tunis donc c'était un quartier de plaisance dont le noyau primitif est construit déjà à l'époque afsid au premier tiers du 15e siècle dans les années 30 et 40 du 15e siècle par la suite ce n'est qu'à partir du début du 18e siècle avec l'avènement de Hassine Bey au tout début du 15e siècle et qu'il devait un centre de pouvoir donc il y avait des maisons de plaisance mais aussi des palais construits et qui devaient jouer à partir de ce moment-là un rôle politique donc il devint un centre de pouvoir mais en même temps une résidence il fut réaménagé et agrandu à plusieurs reprises et en plusieurs étapes le noyau primitif maintenant et là où siège le parlement tunisien donc l'assemblée des représentants du peuple et la partie réservée au musée a été ajoutée c'est une aile de cet ancien palais qui fut ajoutée en deux étapes une première étape au début du 19e siècle dans les années 30 et une deuxième étape dans les années 50 donc entre 1900 si je ne me trompe pas c'est un état 52 et 59 et à partir de ce moment là on a le fameux des réformateurs d'ailleurs parce qu'il a réuni autour de lui des intellectuels il a su choisir aussi ses hommes en leur accordant des tâches qui leur sigillaient bien c'est à dire qu'ils savaient faire et il avait l'intelligence d'avoir choisi comme premier ministre ou grand visire un certain Khair Dimbèche et déjà nous sommes dans les années 70 du 19e siècle les Khair Dimbèche étaient députés pour avoir pratiqué une politique de récupération du patrimoine qui existait qui était éparpillée un peu partout en Tunisie donc nous sommes déjà à une époque avant le protectorat et ce ne fut qu'à la fin des années 70 donc en 1879 que le baie déménagea dans le petit palais proche du palais du Bardo donc le palais d'Orsar Seyd et à partir de l'année 82 on commença à penser à comment réunir ces antiquités pour les conserver dans un établissement et ce ne fut que le 25 mars 1885 qu'un degré consacra une aile du palais du Bardo pour recevoir ces antiquités qui étaient entre autres des collections privées mais qui provenaient aussi des fouilles fouilles clandestines ou fouilles organisées et constituées essentiellement par la collection privée de Khaznadar le musée fut inauguré en 88 et parallèlement le directeur des antiquités dont Paul Gaukler pratiquait des fouilles non loin de Tunis donc à quelques 25 kilomètres au sud-ouest de Tunis dans la colonie romaine de Dina où il avait pu découvrir et mettre à jour plusieurs œuvres qui font aujourd'hui la réputation du musée national du Bardo donc il a intervenu pour réaménager le musée pour le développer dans ses cadres et ses aspects muséographiques et à partir de 89 jusqu'à l'indépendance le musée fut dirigé par des conservateurs français comme de la Prader comme l'erconium jusqu'aux années 59 et ce n'est qu'en 56 que Abdelaziz Gris premier Tunisien devint le premier conservateur tunisien du musée national du Bardo et ce musée qui était appelé lors de son inauguration le musée Halaoui du nom de Ali Bey qui était le Bérénion à l'époque pour ce qui est du contour des collections du musée c'est un musée national donc toutes les pièces qui sont exposées elles viennent du sol tunisien donc presque aucune pièce n'a été ramenée sauf par hasard et par accident et par avarie aussi et je parle là d'un offrace du fameux avire de Mahé donc qui a été chargé d'une collection d'oeuvres grecques récoltées et assemblées d'une manière un peu bizarre dont on ne sait pas exactement le contexte mais il y a là le phénomène commercial il y a aussi le phénomène belliqueux il y a le problème de la guerre parce que c'était dans un contexte donc abstraction faite de cette collection hélénistique toutes les autres collections sont des collections tunisiens malgré si vous voulez cet aspect le musée national du bardeau qui couvre une histoire très longue donc à côté des 3000 ans d'histoire il y a aussi un département de préhistoire et dans la période historique il y a la période punique puis la période romaine vandale byzantine et celle consacrée à la civilisation arabo-musémane plusieurs conservateurs ont contribué d'une façon décisive dans l'amélioration des aspects miséographiques et sous la période du professeur Tarradia le musée a connu un énorme projet un grand projet de rénovation et d'extension et il est maintenant ce que vous pouvez voir donc une partie hyper moderne accolée à un palais à une partie monumentale qui n'est que le palais du bardeau ou l'aile orientale du palais du bardeau merci merci d'abord je voudrais donc remercier les gens pour leur présence je voudrais vous remercier vous pour m'avoir associé à cette manifestation voilà donc moi je vais parler du musée des beaux-arts d'Alger que j'ai dirigé de 1907 à 1994 que j'ai dirigé et donc j'étais conservateur avant voilà donc avant qu'il ne devienne le musée national des beaux-arts d'Alger en 1930 donc il avait déjà donc ses collections avaient déjà une histoire de 70 ans d'âge donc les collections ont commencé à partir du moment où l'Algérie devient colonie donc à partir de la colonisation de peuplement donc dans les années 40 du 19ème siècle et donc également donc à partir de l'installation des institutions administratives militaires et religieuses et c'est l'état la métropole ou l'état français avec la société avec le secrétariat au beaux-arts qui envoyait des oeuvres ou qui donnaient des oeuvres aux bureaux civils militaires et aux institutions religieuses généralement c'était des copies donc la plus grande partie des emplois et des dons étaient des copies d'oeuvres prestigieuses après ce premier cette première vague d'arrivée d'oeuvres donc a commencé aussi la collection privée donc c'est-à-dire la collection se développe au fur et à mesure de l'enrichissement de la nouvelle société et en fonction aussi de l'évolution de son goût artistique donc les familles ont pu acheter des oeuvres sur le marché local et à Paris et en France donc ils allaient ils alimentaient cette collection surtout à partir donc ils l'ont alimentée et ils ont commencé à la montrer au public donc ce sont des collections privées d'oeuvres privées donc qui ont été montrées au public à partir des années 50 avec donc sous l'égide de la société des beaux-arts dont l'animateur principal était Laurent Laperlier qui fut collectionneur avant d'arriver en Algérie donc c'était un militaire un général de l'armée française qui était collectionneur en France et qui a fait don de toute sa collection au musée Bona avant de s'installer à Alger et dès qu'il est installé il recommence une nouvelle collection et c'est lui donc qui va l'animer l'enrichir et surtout la montrer au public dans un local vétuste au départ et au fur et à mesure donc d'évolution du goût et de la prospérité de la société donc on se rend compte que le local n'est pas digne n'est plus digne de cette société et qu'il fallait donc améliorer les conditions d'exposition de conservation et d'exposition des oeuvres donc je voudrais rappeler qu'en 1875 un premier inventaire est fait de ces oeuvres qui arrivent de Paris ou qui sont achetées sur place et on constate cet inventaire constate que les critères d'envoi et d'affectation des oeuvres n'étaient pas tout à fait cohérents donc il n'y avait pas de critères du tout et donc on va petit à petit améliorer donc établir de nouveaux critères pour que les oeuvres soient bien à leur place affectées à des endroits appropriés et justifiés et à partir de là donc on sent le besoin de créer un nouveau local donc et ce sera vers 1908 donc un local encore provisoire mais un local amélioré c'est un ancien campement militaire qui est donc servi de musée qu'on a appelé musée en 1908 et en 1911 on crée le musée municipal donc et ce sera donc un nouveau musée enfin un nouveau local aménagé pour des oeuvres d'art et ouvert au public d'une manière plus plus large en 1911 et là donc le premier catalogue des collections est publié par Müller Fritz Müller donc le premier auteur de catalogue à Alger et en 1920 donc la prospérité devient de plus en plus grande et le maire d'Alger désigne le musée comme facteur de cohésion sociale et d'identité donc une une page de Coran et donc comme preuve de volonté de cohésion sociale une page de Coran du miniaturiste Maham Rassi est achetée donc pour c'est la première oeuvre d'un artiste algérien qui entre dans la collection d'art français voilà donc là une personnalité très importante va être déterminante pour l'avenir du musée c'est Jean Alasar professeur de lettres spécialiste de la renaissance italienne de la peinture italienne de la renaissance donc qui va prendre donc les rênes du projet et profiter de la célébration du centenaire de la colonisation pour obtenir le budget donc c'est sous le dans le cadre de la célébration du centenaire dans le cadre du budget national donc on va profiter pour créer un nouveau musée donc le premier musée qui est en Algérie qui est un vrai musée c'est à dire que tous les autres musées étaient des anciens bâtiments aménagés en musée mais là ce sera le premier musée construit spécialement pour conserver des oeuvres et pour montrer des oeuvres et donc le projet sera réalisé le musée sera ouvert en 1930 mais de 1927 à 1930 c'est la programmation donc on programme donc le geste architectural on programme donc l'enrichissement de la collection les acquisitions et en 1930 le musée est ouvert il est inauguré par Domergue le président Domergue donc en 1928 et en 1930 il est ouvert au public et je rappelle que le musée donc la volonté ou le projet ne concerne pas du tout il ne concerne que les nouveaux habitants de l'Algérie même pas tous c'est à dire certaines classes et en même temps la motivation déterminante c'est aussi donc d'encadrer plutôt d'englober le musée dans une stratégie de développement économique et touristique voilà donc c'est un projet d'état c'est un acte culturel d'état donc dans le but d'enrichir économiquement par le tourisme la société algérienne donc Jean-Alazard avec la collaboration et la coopération des musées de France de toutes les personnalités des musées de France donc achète d'une manière massive ce qui constitue aujourd'hui l'essentiel ou en tout cas les ensembles les plus importants du musée d'Alger notamment l'ensemble impressionniste et l'ensemble orientaliste parce que le goût de la société de l'époque penchait plutôt vers l'orientalisme c'est-à-dire ce besoin d'identité ou cette quête d'identité se reconnaissait surtout chez les peintres orientalistes mais néanmoins on achète aussi les artistes locaux et on élargit aux écoles européennes donc l'originalité de la collection du musée d'Alger c'est d'être un aperçu général de l'histoire de l'art en Europe depuis le 14e siècle jusqu'au 20e siècle avec bien sûr l'ensemble français donc le plus important alors dans les années 50 la valeur de l'ensemble est telle que le musée est considéré comme partie intégrante des musées nationaux français et que les services des musées demandent un contrôle un droit de regard sur la gestion des collections sur leur état de conservation donc c'est dire que l'importance de la valeur de la collection est très grande voilà donc dans les années 50 c'est aussi une année de rupture en quelque sorte puisque il y a la guerre de libération nationale et la volonté ou l'exigence des musées nationaux s'explique en quelque sorte parce qu'il y a danger les oeuvres sont en péril et on veut donc les sauver et les rapatrier donc il y a un rapatriement quand on dit rapatriement ça veut dire qu'on revendique et on récupère son patrimoine ce rapatriement a fait partie des différents négociés et réglés par les accords déviants la réclamation par les algériens de ces oeuvres est une preuve de leur volonté de patrimonialiser ce qui ne lui appartenait pas du point de vue du génie donc c'est bien sûr création du génie français et européen mais néanmoins en réclamant ces oeuvres qui ont été rapatriées l'état algérien prouve qu'il tient à ce patrimoine qu'ils le considèrent comme sien et donc les négociations vont donc reprendre après les accords déviants les deux états se rencontrent et négocient le retour de ces oeuvres donc on étudie donc les critères d'appartenance donc ce sera bien sûr le budget qui sera déterminant tout ce qui a été acheté sur le budget autonome de l'Algérie revient à l'Algérie ce qui a été acheté en dehors du budget autonome doit revenir en France mais donc l'état français n'a pas retenu beaucoup de choses ils ont retenu des oeuvres qui ont donc un sens par rapport aux collections présentes dans les musées de France donc ce qui manquait les trous qui existaient dans les collections ont été colmatés par donc les oeuvres du musée d'Alger sous forme de dépôts donc il y a des dépôts du musée d'Alger dans les musées français notamment au Louvre à l'époque et aujourd'hui au musée d'Orsay aussi et en échange des oeuvres des musées nationaux sont restées à Alger donc c'est un protocole c'est le protocole qui régit ces échanges ce retour c'est le protocole de 1968 donc qui était valable pour 5 ans et qu'il fallait revoir tous les 5 ans mais il n'a jamais été reçu les Algériens chaque fois qu'on parle de ça c'est un litige alors que c'est pas du tout un litige c'est un protocole qui régit la question voilà donc l'accord relatif à la coopération culturelle donc les accords des lions ont négocié donc une relève donc et c'est donc Jean de Maison-Seul qui est donc l'Algérien à l'époque qui a été désigné pour rouvrir le musée des Beaux-Arts il l'ouvre en 1963 avec donc les œuvres n'étaient pas encore revenus de Paris donc il l'ouvre à la peinture algérienne donc l'ensemble de la collection algérienne aujourd'hui au musée est le fait de Jean de Maison-Seul donc qui a sauvé en quelque sorte le musée qui l'a réaménagé qu'il a remis un peu à l'endour du jour avec donc en faisant entrer les artistes algériens par la grande porte parce que avant 1962 il y en avait deux ou trois pardon donc il en 1964 il accueille une très belle collection qui est composée d'œuvres d'artistes de la deuxième école de Paris donc le musée d'Alger a aujourd'hui en dépôt presque 200 œuvres d'artistes très connus des années 50 et 60 et donc les artistes qui avaient ces artistes de Paris donc c'est un ensemble d'artistes cosmopolites de toutes les régions du monde qui ont d'abord manifesté leur solidarité avec l'Algérie dans les années 50 à partir de 1957 et qui ont donné leurs œuvres à l'indépendance pour que le peuple algérien ils ont donné leurs œuvres au peuple algérien pour qu'ils créent un musée d'art moderne et contemporain ce qui n'est pas encore il y a bien sûr un musée d'art moderne et contemporain depuis 2007 mais la collection n'a pas été affectée ne l'a pas été affectée pour des raisons tout à fait subjectives ou par aussi ignorance de par oubli du don généreux des artistes et de leurs vœux et aussi par ignorance donc parce que on peut réaffecter l'État peut réaffecter les œuvres son patrimoine donc à travers tous les musées concernés donc le musée à l'indépendance avant 1962 c'était le musée jouissait de la personnalité morale à partir de 1962 il a perdu sa personnalité morale il est devenu une annexe du ministère de l'éducation et plus tard du ministère de la culture voilà donc le musée avait un bon conservateur Jean-Hanazard il avait une très très belle collection mais il n'avait pas de public il n'avait pas de personnalité morale donc rien pas de budget pas de travail voilà Jean de Maison Seul a refait l'inventaire il a donc refait les réserves il a réaménagé l'exposition mais il manquait l'argent le public et l'indépendance des conservateurs Jean de Maison Seul est parti en 1970 il est parti en France et donc le musée est devenu une annexe parfois même bon je vais vous dire qu'on l'appelait le Dan Lajep pour ceux qui connaissent ça parce qu'il y avait Dan Lajep c'est la maison de 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 la cour des miracles par exemple voilà des miracles voilà et c'était un miracle donc d'avoir ces collections là pour justifier son inexistence donc on disait que c'était un cimetière un tombeau un vestige colonial donc éloigné du centre ne correspondant pas au niveau culturel du public etc. donc il y avait plusieurs euh plusieurs justifications de son oubli et j'arrive en 1977 donc mon devoir c'était de poursuivre l'oeuvre de Jean de Maison Seul de rappeler que c'est le patrimoine un patrimoine algérien même si il était créé en française même si l'origine des collections est européenne c'est d'abord une propriété de droit et aussi donc un patrimoine donc c'est là où j'aime bien dire patrimonialisation le constat qu'on s'approprie ce qui n'est pas créé par le génie national voilà donc je mon devoir c'était de lui rendre le prestige qu'il avait eu avant pour ses collections en hommage à ses collections donc de faire un lieu vivant de dire qu'il est vivant qu'il n'est pas un cimetière de le considérer comme une chance c'est une chance que d'avoir des collections d'impressionnistes surtout à Alger c'était un miracle c'était un vrai miracle le peuple avait bien raison de l'appeler d'un l'âge et voilà donc et en même temps donc c'était il fallait absolument appliquer les normes de la miséographie et de la miséologie et normes professionnelles voilà par exemple avant on pouvait prêter des oeuvres sans accord sans contrat sans prendre les dispositions nécessaires on pouvait aussi prendre un tableau pour aller décorer un bureau de l'administration sans c'est de grâce voilà donc la plus grande exigence c'était d'appliquer les normes et ce n'est pas facile du tout ce n'était pas facile du tout d'autant plus qu'on dépendait d'une tutelle qui voilà qui n'était pas au diapason donc appliquer les normes protéger les collections et surtout militer se battre pour obtenir l'autonomie ok je suis fière d'avoir convaincu et d'avoir gagné puisqu'en 1987 on a créé sept musées nationaux avec personnalité morale autonomie financière administrative et donc à partir de là on pouvait les conservateurs ou les responsables des musées pouvaient appliquer les normes et faire leur travail ce n'est pas facile de faire son travail même si on a les moyens parce que la tutelle ne comprenait pas en tout cas de mon époque ne comprenait pas l'autonomie quand on décide de faire une exposition ils sont étonnés le jour où on les informe quoi vous faites une exposition sans nous dire alors que nous avons fait un programme qu'il a été adopté et qu'on a fait un budget qu'il a été adopté donc on était libre de travailler mais ce n'était pas très facile voilà donc je suis aussi fière d'avoir ouvert une usée au public et surtout aux enfants donc on a créé un département pédagogique avec des ateliers avec différents centres d'intérêt et les enfants sont venus alors qu'ils jouaient au foot devant la porte sans entrer donc ils sont venus au musée et ils ont drainé derrière eux leur famille leur mère leur frère et soeur et leur père aussi voilà donc ça c'était un des plus grands succès des années 80-90 on a également donc comme après le départ de genre de maison seule donc de 70 à 80 il n'y a pas eu d'acquisition donc on a remis à jour on a donné vie à la commission d'acquisition parce qu'elle existait sur le papier mais elle ne fonctionnait pas et elle n'avait pas de budget donc on a donné le jour à la commission d'acquisition d'achat et on a fait une exposition qui nous a permis de compléter la collection donc depuis 70 à 1980 on a pu aussi acheter des oeuvres sur le marché extérieur étranger c'est à dire avec sortie de devises étrangères ce qui était un miracle aussi c'était très long mais on a finalement convaincu les finances extérieures de sortir la somme pour faire venir ces tableaux donc c'est une collection orientaliste qui est née en Algérie qui est partie en France et qui est revenue en Algérie et ça c'était un grand plaisir aussi alors on a le musée a également remis à jour la revue d'art donc dans les années 50 le musée éditait une revue de haute tenue avec des auteurs très prestigieux donc on l'a remise à jour peut-être sans les grands auteurs mais en tout cas la volonté c'était d'aider à l'écriture sur l'art ou à l'écriture d'art voilà donc pour les expositions temporaires vous avez demandé qu'on évoque donc les expositions temporaires sont algériens donc algériens parce que on ne pouvait pas faire venir de l'étranger mais des expositions d'art d'art étranger étaient possibles grâce à la coopération et à la diplomatie donc on pouvait bien sûr recevoir les artistes de l'étranger voilà donc de 94 à 97 donc moi je n'y étais plus mais donc la reprise est faite beaucoup d'efforts sont faits pour la médiographie pour les expositions et pour les acquisitions par ma collègue donc Dalila Orphali qui aurait pu être le papier peut-être voilà donc les les grandes manifestations culturelles et les commémorations sont également donc favorables à donc à l'action culturelle donc vous savez en Algérie il y a des festivals tout le temps il y a des années donc la capitale arabe donc il y a eu au moins trois capitales arabe trois trois manifestations sous ce label de capitale arabe donc qui ont permis d'avoir des budgets et de faire des expositions et surtout des catalogues donc le plus grand fruit de ces manifestations c'est d'avoir des catalogues aujourd'hui donc des monographies et des catalogues des artistes algériens l'année 2003 de l'Algérie en France a permis également de donc de de sortir de venir en France donc de faire venir des artistes algériens et les collections du musée des bonheurs d'Algérie notamment les dessins au musée du Louvre donc les années 2000 donc voient s'ouvrir de nouveaux musées donc c'est la décennie de nouveaux musées notamment le musée d'art moderne et contemporain le MAMA ce qu'on appelle le MAMA il y a aussi le musée d'Oran tout récent qui s'appelle le MAMO voilà donc et le musée de l'Afrique qui a été créé qui a été ouvert en 2016 donc il y a beaucoup de musées nouveaux qui naissent les musées anciens donc qui sont installés dans des bâtiments anciens se développent également voilà donc les années 2000 sont des années très fertiles pour les musées merci bonsoir je suis ravi d'être ici avec vous dans cette table ronde je pense que la moitié c'est complète avec le public j'espère qu'on a un peu de temps de discuter avec tout le monde j'ai pris des notes sur les questions qui suivent mais pas forcément sur la présentation mais je suis content de faire une présentation des deux institutions l'une que j'ai créée que j'ai fondée au Maroc qui s'appelle l'appartement 22 qui a été créé en 2002 ça fait déjà un moment et la deuxième qui est le Mat'af musée arabe d'art moderne je pense que vous n'avez pas tort de les intégrer toutes les deux comme étant des musées de la Méditerranée ou des institutions muséales du sud de la Méditerranée surtout de par leur objet et un musée surtout son objet les deux structures qui sont des institutions en construction vraiment en construction en cours de processus de collectionner de produire elles sont toutes les deux très jeunes je voudrais parler peut-être très brièvement pour obtenir dans les cinq minutes des origines de chacune de ces institutions de la nécessité d'exister et de leurs enjeux par la suite je commence par le Mat'af musée arabe d'art moderne nous sommes donc au Qatar c'est un des pays du Golfe c'est un pays très jeune qui gagne son indépendance au tout début des années 70 donc l'industrie de pétrole permet ou en tout cas donne lieu à un développement de la société du Golfe arabe et surtout du Qatar avec une production de richesses et une transformation sociale avec les correspondances avec les voyages avec les connexions avec les autres parties du monde nous sommes dans une région du monde qui a été toujours en fait un lieu d'échange dans le Golfe comme on le sait vraiment basé sur le commerce sur l'échange et la notion de musée est une notion si on parle de l'objet qui a toujours existé disons la relation à l'objet qui vient d'ailleurs la relation à la curiosité la relation à avoir un objet le conserver le garder le transmettre alors tout ça je pense ce sont des questions qui sont importantes à discuter après et notamment remettre en question la notion disons eurocentrique du musée dont on parlait tout à l'heure de cette surprise alors le madhav musée arabe d'art moderne existe dans un état actuel comme bâtiment dans une zone qui est une zone intellectuelle c'est une zone universitaire nous sommes dans ce qu'on appelle le cadavre l'education city la madinata alimia qui est la city éducative le musée est entouré d'un certain nombre d'universités internationales avec des étudiants qui viennent du pays du golf et aussi d'à travers le monde et le musée lui-même le bâtiment lui-même investit une école qui était une école pour les filles il existe dans ce bâtiment là depuis 2010 et nous avons une collection permanente les galeries une collection permanente depuis 2014 j'ai commencé en fait les galeries de collections permanentes ce qui est vraiment très 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 jeune là on vient de finir l'âge de la deuxième installation de la collection permanente en 2014 et dix ans auparavant en 2004 cette collection a été mise sous la responsabilité de Qatar Foundation la fondation du Qatar pour la culture et la recherche et l'éducation et voilà je fais un peu d'histoire à reculons il y a encore dix ans auparavant en 1994 le fondateur de cette collection qui est Hassan Al-Tani qui est un des princes du Qatar amateur d'art avait commencé une initiative dans les maisons privées dans les deux maisons où il a invité des artistes du monde arabe à être en résidence à produire des œuvres le son en 1994 donc quelques années après la guerre la deuxième guerre du Golfe et ces résidences-là accueillent tous les artistes d'Irak d'Egypte du Soudan un nombre d'artistes qui étaient en difficulté dans leur propre pays qui étaient accueillis au Qatar qui ont produit beaucoup d'œuvres et ces œuvres-là ont été achetées et aujourd'hui on les a dans le musée alors encore dix ans auparavant 1984 Cheikh Hassan qui est étudiant qui est un jeune un mâtor d'art dans son pays il n'y a aucun musée il y a beaucoup d'objets dans le palais chez eux c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui a envie de voir ces œuvres qui a envie de les partager qui a envie de les discuter qui a envie de voilà de les montrer donc il commence à collectionner de la peinture des objets des antiquités égyptiennes et en fait l'origine du Matraf qui est aujourd'hui un gros musée qui collectionne l'art moderne et contemporain du monde arabe du Maroc jusqu'en Néron jusqu'en Inde et de Turquie jusqu'au Soudan son origine est une initiative privée d'une personne qui avait envie c'est d'abord un historien linguistique qui a envie de partager de transmettre et quand il va à Londres il voit les musées ou à Paris ou ailleurs il revient chez lui et il n'y a pas de prétexte d'échange des discussions avec ses amis ou avec sa famille donc voilà pour le contexte aujourd'hui le Matraf est un musée qui collectionne donc de Afrique du Nord Moyen-Orient mais qui développe autour de la collection qui produit un savoir avec une encyclopédie de recherche encyclopédie de la modernité et du monde arabe et qui offre aussi tout un programme éducatif c'est-à-dire en cercle comme ça il y a l'objet en milieu qui est l'objet de collection ensuite il y a la recherche et la production de savoir autour de ça et ensuite l'interprétation et l'éducation autour de ça voilà maintenant je pars dans cette autre géographie parce qu'en fait tout au long des réponses j'ai essayé de voir comment répondre à la question et je trouve qu'il y a un lien en fait si j'ai accepté d'aller travailler à Doha diriger ce musée c'est pour ces raisons-là c'est pour disons réfléchir le musée et être associé à la construction du musée l'appartement 22 est un lieu qui est un lieu dans un appartement à Rabat et qui dans un autre contexte complètement ce n'est pas le contexte disons de développement urbain qu'on trouve au Qatar avec un contexte économique différent on est au Maroc en 2002 juste après le début disons de la transition politique au Maroc la transition disons avec une ouverture du pays Aston II est mort quelques années auparavant il y a le Vaurois il y a une société civile très très active le Maroc étant disons un pays après l'indépendance et on était entré dans ce qu'on appelait des années plan des années difficiles de répression de limitation de liberté on connait toute cette histoire-là mais par contre au début des années 2000 malgré cette ouverture politique il n'y avait pas d'espace vraiment d'expression qui était prêt à accueillir les jeunes artistes il y a une expression artistique il y a les terrères c'est mathographique elle existe il y a des possibilités mais pour les arts visuels les artistes de ma génération à ce moment-là il n'y avait pas cet espace-là et bien sûr il y a des chercheurs universitaires qu'on connaît qui circulent à travers le monde et j'avais décidé d'inviter des artistes de ma génération chez moi et d'inviter les publics juste pour autour d'une table parler des questions qui les préoccupent parler de la société et les premières questions qui étaient traitées par les artistes sont les premières productions expositions publications débat tournées autour des questions qui relient les artistes à leur société la première exposition la première exposition s'appelait GFGH individualité au pluriel c'était jeune femme jeune homme individualité et qu'ensuite dix ans après on est arrivé à faire cinq GFGH concubinage convention toujours au pluriel liberté égalité dernièrement et ce qui est très important très intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il y a une exposition qui est créée à partir de l'expression des artistes à partir de projets d'art on se rend compte que quelques temps après il y a soit un changement de loi dans les textes marocains avec la Moudawala avec le changement avec les droits des femmes l'égalité des sexes et tout ça alors ça c'était très important ça m'a permis d'identifier ces expressions de faire des lectures sur disons les enjeux de l'art et la responsabilité des artistes et ma responsabilité comme commissaire d'exposition et voilà comme fondateur de celui qui n'est pas encore un musée mais il y a une collection à partir de ces productions voilà donc c'est c'est cette notion de citoyenneté de responsabilité qui qui amène à créer ce lieu mais tout le temps tout aussi importante et peut-être à une autre échelle on écho à part on écho il y a une situation différente mais un peu similaire avec le Qatar puisqu'on part on part d'un projet nécessaire en fait pour chaque société et le musée c'est ce réceptacle je pense et c'est le débat et c'est un lieu du temps merci beaucoup merci beaucoup merci pour ces présentations qui sont évidemment très riches on pourrait tirer beaucoup beaucoup de fil et on va essayer d'en tirer quelques-uns pour que le débat puisse continuer et rester en même temps des limites chronologiques raisonnables je reprendrai un des éléments qui est frappant de toutes les interventions c'est évidemment cette tension ou cette complexité du rapport à la question nationale et qui est négociée de façon extrêmement différente suivant les contextes depuis l'idée qu'aucun objet du musée n'aurait sa place dans ce musée s'il n'est pas issu du territoire national d'une manière ou d'une autre ou s'il s'y est trouvé ou s'il est en rapport avec le patrimoine national à une vision plus longue y compris enfin plus plus lointaine y compris avec la question de la patrimonialisation d'objets produits ailleurs et qui rappelle un certain nombre de débats qui se passent en sens inverse dans les musées de la rive nord de la méditerranée sur la question des restitutions etc et je pense que c'est évidemment très important de la poser aussi dans cet autre sens là je 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 voudrais qu'on parle rapidement ou plus ou moins rapidement de cette question de ce qu'est un musée on sait que le musée comme forme à part entière est apparu dans un contexte qui est un contexte très contradictoire l'histoire de ce contexte a été désormais enfin désormais largement faite elle a besoin d'être précisée et d'être aussi étendue à d'autres contextes culturels mais ça apparaît avec une forme de tension importante entre un discours du type nationaliste le musée comme participant de la construction de la nation y compris si on pense au grand musée européen constitué vers le 16e 17e siècle quand il y a une confusion entre quand la notion de nation n'existe pas mais qu'il s'agit essentiellement de valoriser une famille régnante ou une personne privée mais qui a vocation à fédérer autour de lui un ensemble géographico-culturel et ça pourrait rappeler d'une certaine manière un certain nombre d'initiatives qui existent par exemple dans les pays du Golfe et qu'on a un peu entendu et puis en même temps et sans que la contradiction soit toujours assumée une pensée de type universaliste et on voit bien qu'il y a une forme de contradiction je pense si on relit aujourd'hui et c'est très impressionnant de voir à quelle vitesse nous avons tous collectivement évolué sur un certain nombre de notions si on relit aujourd'hui la déclaration que j'ai citée tout à l'heure de 2002 sur l'importance et la valeur des musées universels on a du mal à ne pas y voir une forme de protection comme par avance de la part d'un certain nombre de grands musées occidentaux pour éviter un certain nombre de problèmes quant à la justification de la nature d'une partie au moins de leur collection c'est à dire que la constitution d'un discours sur la nation est inséparable à la fois de sa projection dans l'ensemble du monde et en même temps une forme de revendication que l'universalité est mieux incarnée par telle nation que par telle autre dans le contexte qui est celui que nous connaissons aujourd'hui et je pense en particulier à l'ouverture du Louvre à Vaudabie c'est à dire d'un musée à visée universel ou plutôt à visée globale puisque l'idée même du musée de se constituer comme musée global remettant en cause un certain nombre de fragmentations de séparations traditionnelles à l'intérieur des musées fragmentation par département fragmentation par corpus géographique ou culturel etc on a beaucoup pécrit sur les contradictions qu'il y aurait dans ce modèle là et notamment dans un livre qui est un livre très largement polémique mais qui a aussi beaucoup de qualités ou qui a peut-être des qualités qui vont avec l'aspect polémique Alexandre Cazéouni dans le livre qui s'appelle Le Miroir des Chaires oppose deux modèles de musées qui existeraient dans le monde arabo-musulman ce qu'il appelle le musée Racine et ce qu'il appelle le musée Miroir alors je suis très frappé parce qu'il ne laisse absolument aucune possibilité autre que ces deux-là soit un musée aurait une légitimité parce qu'il serait lié à des racines nationales et il s'ancrerait complètement dans une histoire locale et ne prétendrait pas à autre chose après il peut y avoir un ensemble de problèmes qu'il développe très bien soit un musée serait seulement une manière aujourd'hui pour un pays qui veut jouer sa place dans le concert des nations de se présenter comme un miroir de l'attente internationale de ce que devrait être un musée pour pouvoir accéder à une forme de dignité alors ce qui me frappe dans la présentation que vous avez fait chacun des institutions c'est que je vois beaucoup plus d'autres possibilités que ces deux possibilités et qu'en particulier peut-être je ne sais pas qui voudra prendre la parole d'abord sur ce sujet je vois une sorte d'emboîtement en forme de poupée russe qui n'existe je crois pas en y réfléchissant dans les musées traditionnels de la rive nord de la méditerranée entre le local le national quelque chose d'autre alors qui suivant les cas serait et je me réfère même simplement au nom des musées l'africain d'un côté c'est-à-dire le niveau continental ou régional c'est difficile de le dire exactement arabe ce qui est encore une autre question qu'une question géographique comme vous l'avez vous l'avez rappelé de manière très évidente et puis une espèce de dernier niveau qui serait universel ou global avec une contradiction entre les deux alors comment est-ce que vous voyez la situation de ces questions aujourd'hui dans les musées de la rive sud de la méditerranée je ne sais pas qui veut répondre d'abord Mandela peut-être pour réagir un petit peu à votre propos et à ces différences et je pense qu'il y a définir le musée par soie, miroir ou racine je pense pour moi c'est très limitatif ou très disons une idée qui se regarde en fait qui regarde sa propre projection en fait mais qui ne regarde pas vraiment la réalité du musée je pense que Monsif Ben Moussa a très bien dit tout à l'heure par rapport à la Tunisie comme un misou à ciel ouvert je pense que le monde beaucoup de parties du monde peuvent être diminuées à ciel ouvert et la relation à l'objet à l'environnement passé a toujours existé avec des formes différentes de conservation de relation à notre environnement et sur cette notion de musée national ou universel je pense que le modèle d'Abu Dhabi par exemple et comme au musée national et d'abord la base de projet c'est un projet d'expansion urbaine et de développement vraiment du tourisme c'est le projet très très précis j'étais en 2008 un des experts pour aller voir sa liette avant qu'il construise on voit ce projet comme un vrai projet de développement pour la future city pour la ville du futur qui est en train de se développer donc on n'a pas trop le temps on va importer les musées de Louvre on va importer le Guggenheim dans le pays voisin au Qatar c'est une situation complètement différente on va faire un musée national ce qui est intéressant c'est que le musée le Louvre vous savez est construit par Jean-Nobel un très très beau bâtiment mais le musée national du Qatar est aussi construit par Jean-Nobel ce qui est important c'est que le Qatar il fait la rose des sables c'est un bâtiment qui s'inspire d'une rose très très il part d'un objet local naturel du paysage et le projet muséographique qu'il fait avec les habitants on parle de l'histoire géologique quelque chose de très universelle comme l'histoire naturelle il va partir il va intégrer toute une partie sur l'histoire en Val le musée le même des galeries qui partent qui sont construites à travers l'histoire par époque et chaque galerie a une projection vidéo si vous rentrez dans ce musée rose des sables il n'y a aucun mur droit il n'y a que des courbes partout il y a des projections vidéo qui se sont faites par les artistes contemporains Jean-Nadalani Chérin Nishat ils sont en train de monter ces heures-là ça ouvre l'année prochaine donc il y a ces différences on a un même architecte qui est un architecte disons de nouvelles international universel c'est la pensée humaine qui consigne un espace de vie un espace de partage je pense qu'en tant qu'être humain on a la relation à l'espace et la perception disons sensorielle et l'expérience du musée il peut être assez similaire quand on parle du sensible quand on parle et après on a vu de l'interprétation soit si on est en Amérique on va écrire en anglais ou au Japon ou au japonais mais en tout cas la notion de musée dans son contexte il y a une dimension du sensible qui se partage c'est un moment financière mais qui est fondamentale qu'il ne faut pas oublier c'est-à-dire que chaque lieu peut avoir son propre musée la vision eurocentrique d'histoire de l'art l'histoire de l'art universel quand on va prendre l'histoire de l'art universel en fait on va se rendre compte que l'histoire de l'art universel c'est l'histoire de l'art du point de vue de l'Europe et on va avoir quelques figurants dans ces histoires de l'art universel c'est plus le cas maintenant heureusement mais à certaines époques dans les références bibliographiques on va trouver l'histoire de l'art universel très 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 grossant je ne voudrais pas tarder peut-être donner comme ça des images des flashs qui sont importants sur ces différences et ces contradictions peut-être d'accord alors concernant ce discours entre national et universel mais avant de de l'entamer je préfère revenir à une notion évoquée tout à l'heure par madame concernant en disant que on a appelé son musée à l'époque d'un âgé le musée du bardo en rapport avec le discours dont je viens de le citer que vous avez évoqué quand il a rite son autonomie depuis 1907 nos ancêtres l'appelaient d'un âgé quand il a perdu son autonomie depuis la fin des années 60 ceux qui y travaillent voient chaque jour les âgés et pour vous dire que le musée national du bardo est un musée très particulier plein de contradictions et de de sens opposés y compris cette notion là y compris la notion de nationale tout en conservant tout en ayant à son intérieur une dimension universelle parce que pour le commande du peuple mais aussi pour ceux qui en savent beaucoup qu'il soit tunisien ou ailleurs on a l'habitude de parler du musée du bardo on le sait que ce musée depuis son auguration il s'appelait le musée alawi donc on l'appelait du nom d'un baie tunisien et donc il y avait cet attachement cette préoccupation de donner un aspect local à ce musée il y avait aussi donc ce besoin peut-être de le considérer comme un musée tunisien avec l'indépendance il devint le musée national du bardo peut-être le contexte et d'ailleurs à juste titre justifier cette appellation mais si on voit les collections du musée national du bardo cette appellation elle répond aussi à une réalité comme je l'ai évoqué tout à l'heure la nature de ces collections donne une image satisfaisante de la consistance de ce patrimoine de son importance historique et cette appellation elle répond à une réalité indéniable il donne cette image qui reflète sur la longue durée et même aussi dans la politique patrimoniale du pays qui est fortement imprégnée par une vision identitaire qu'on retrouve depuis la première appellation que j'évoquais tout à l'heure confirmée par la nouvelle appellation après l'indépendance celle du musée national du bardo or que ce soit à travers ses collections cette appellation ou encore sa perception ou la perception du rôle du musée national du bardo les deux discours universel et national ou national et universel ont été toujours inséparables même si on l'appelle musée national du bardo même si ces deux notions s'expriment de façon séparée à travers les collections ils se complètent on aperçoit aisément qu'on le veille ou pas une dimension universelle en observant les collections du musée du bardo à travers leur sens à travers les valeurs que ces collections diffusent et ces collections qui couvrent une période historique assez longue on a l'habitude de dire trois millénaires de la période historique sont représentées à travers les différents départements puniques romains celui de l'antiquité tardive donc vandal et byzantine et celui consacré à la culture arabo-musulmane et moderne représentée par le musée le bâtiment lui-même dans les thèmes donc qu'on peut suivre pour chaque période et grâce à à des représentations riches à une iconographie très très variée la communication à travers ces shaders c'est-à-dire à travers ce qui est représenté dans le musée nous permet de faire une immersion dans la vie quotidienne dans les loisirs dans la vie sociale dans les jeux d'intérêt et politique qui était spécifique au pays et qui reflète au-delà de leur de leur sens premier si vous voulez ils reflètent des dimensions humaines par la diversité des racines et des composantes de ce qu'est la culture tunisienne aujourd'hui donc aujourd'hui la culture tunisienne est cette synthèse de cette contribution arrivée par vague à chaque fois à chaque période à chaque culture et on a cette espèce de sédimentation que le sol tunisien a vu s'accumuler au fur et à mesure au fur du temps d'une part d'autre part dans la vie quotidienne du musée qu'il s'agit du saint ouvrier ou des conservateurs qui travaillent et qui sont au service des visiteurs toutes les catégories venant de la Tunisie ou d'ailleurs il y a cette préoccupation de présenter le musée comme étant le premier musée tunisien mais aussi le premier musée en Tunisie qui appartient à ses visiteurs et où les différents visiteurs qu'ils soient tunisiens ou autres trouveront quelque chose d'eux-mêmes et dans ce musée je prendrai l'exemple des différents services et je m'attarderai peut-être sur l'un du service majeur du musée national du bardeau qui est le service éducatif moi je pense qu'aujourd'hui la Tunisie n'est pas cette superpuissance militaire ni économique mais qui est visée elle a été on ne peut pas l'unir et elle a été pour sa culture pour ce que signifie sa culture pour ce que signifie entre autres le musée national du bardeau donc ça nous ramène à un événement qui s'était passé au musée national du bardeau il y a deux ans je pense qu'aujourd'hui avec les moyens qu'on a on est incapable de faire face aux esprits qui peuvent commettre un acte ignoble si on fait la guerre avec des arbres ça ne suffit pas et je pense que le service éducatif au musée national du bardeau compte-il accueillir les scolaires et il y a un programme dédié aux scolaires et à la fin des visites qu'on t'aime quitte le musée du bardeau en sachant que les temples païens de tous les sites tunisiens la synagogue de Naro à Mamlif les églises qui si on est qui se trouvent dans presque tous les sites avec un niveau ou un un des sédiments de l'antiquité tardive et les mosquées aussi ne sont que des chefs-d'oeuvre construits par ses ancêtres donc il se doit de s'approprier toutes ces cultures-là sans distinction aucune qu'il se dit aujourd'hui musulman mais son attitude vis-à-vis de ses autres cultures et moi j'ai pris ici l'exemple religieux ne doit pas être attentive ou ne doit pas provoquer un recul chez lui je veux dire dans sa mentalité je pense que de cette façon si on construit cette idée dans les esprits des jeunes déjà la dimension universelle ne représente aucune contradiction avec le sentiment national pour dire moi je pense que l'activité a été précurseur dans le monde du musée parce qu'elle est rentrée très tôt dans la modernité il ne faut pas oublier l'abolition de l'esclavage qui date de 1857 la constitution en 61 et donc Ferdinand est le résultat de cette modernité comme il a vécu en France il voulait faire un musée à l'image de Louvre mais lui il avait un souci c'est l'artisanat tunisien donc son but c'était de le faire à Tunis et de valoriser le patrimoine ça c'est une idée très intéressante alors après l'indépendance ce qui s'est passé c'est qu'il y a une génération de tunisiens de chercheurs ethnologues archéologues qui ont fait un travail considérable c'est un phénomène d'appropriation du patrimoine national dans sa diversité puisque le musée du Mardot pourquoi il s'appelait l'âge ? parce que les tunisiens ils s'étonnaient parce que l'antiquité était dans le subconscient ils n'étaient pas conscients que l'antiquité faisait partie de leur histoire et la France ne faisait rien pour leur expliquer qu'ils faisaient partie de leur histoire vous avez les arrêts tradicants c'est suffisant donc c'est ça donc il y a un gros travail qui a été fait après l'indépendance beaucoup de musées ont été faits la période borghélienne où c'était la génération de chercheurs qui ont fait le musée mais il n'y avait pas de contact avec le public maintenant il faudrait réfléchir comment faire réapproprier le patrimoine par le public dans le monde muséaire moi je pense beaucoup au patrimoine immatériel j'y pense beaucoup parce qu'il faut le muséaliser c'est le message qu'on va donner un second souffle au musée des arts et traditions qui sont d'inspiration qu'on le donne nous orienter ici je vais parler d'appropriation aussi même si au départ je pense que cette contradiction est totalement d'actualité donc il y a un vrai désir d'affirmation d'une part parce qu'à travers ce musée on cherche aussi à montrer autre chose de l'Afrique que ce que dépend d'actualité économique politique sanitaire et à travers cette affirmation en fait il y a aussi l'idée de montrer que cette histoire nous appartient donc effectivement il y a la question de la colonisation de ce qui reste avec des histoires mais des périodes qui sont différentes des véhicules qui sont différents et en fait je repars sur la procréation parce que c'est une volonté claire du mécène parce qu'en réalité l'histoire de l'art au Maroc parce que je vais démarrer par le Maroc et vraiment marginalement connu donc des noms qui sont au-delà de Chahidia Fahle Kouzkaïa pré-réparant depuis son décès sont finalement de pures abstractions pour la plupart des Marocains et la collection à travers encore une fois l'exposition et moi parce qu'elle nous donne la parole à la collection s'adresse aux visiteurs sans intermédiaire en invitant à l'observer à la questionner et du coup à se l'approprier en fait ce qui sous-tend cette démarche c'est une forme de nationalisme parce qu'on compte dessus s'appuyer sur ce sentiment dans notre cas c'est lutter contre l'exclusion culturelle d'une majorité de la population c'est dire en fait que ce n'est pas l'art d'une élite l'art du Maroc qui est loin mais c'est votre art c'est votre expression c'est votre nation et plus récemment c'est votre continent donc pour un petit exemple en fait on a monté en 2013 au niveau de la fondation un programme qui est exclusivement destiné à la photographie émergente et à travers ce programme donc l'idée c'est de produire la première exposition personnelle d'un jeune photographe donc on l'accompagne dans toute la démarche de création et de rencontre avec le public et pendant ce programme en fait on fait appel on va chercher des enfants des jeunes issus des quartiers périphériques de Casablanca qui viennent visiter l'exposition en compagnie de l'artiste et de médiateur et donc les enfants d'un quartier qui s'appelle Sidiburnossi étaient venus pour visiter pour voir l'exposition dans les locaux de la fondation Alliance et ensuite l'idée c'est de faire voyager l'exposition donc elle a été reçue par un centre d'art dans un quartier qui leur est proche et les mêmes enfants sont revenus voir l'artiste et quand je leur ai posé la question parce que je les ai reconnus ils m'ont dit mais maintenant c'est notre artiste et je pense que c'est un symbole en tout cas pour moi qui paraît fort parce que là on ne fait pas partie de notre quotidien et évidemment les arts visuels c'est à l'échelle internationale quelque chose d'encore très élitiste mais il y a des artistes qui peuvent être quand même très populaires et qui malheureusement ne le sont pas et donc il y a une vraie volonté de démystifier tout ça il y a aussi l'idée de choisir de positionner le musée sur l'art africain mais c'est quelque chose qui est venu assez naturellement et comme je disais par rapport à ce rapport à la colonisation et d'autre part je pense que là où il y a pour moi il n'y a pas du tout de contradiction mais au contraire ça se rejoint parfaitement parce qu'on est dans une époque qui rassemble les deux assez naturellement on est forcément dans une ambition universelle parce qu'on traite des impératifs aussi qui sont de l'ordre universel avec des codes universels au niveau de la communication au niveau du réseau au niveau des pratiques et on peut apprécier ou être ému par une œuvre d'art parce qu'elle est africaine ou parce qu'elle nous rappelle quelque chose mais aussi parce qu'elle a une part totalement universelle on fait signe du fait qu'il est très tard je propose deux choses je propose d'une part aux intervenants de la table ronde qu'on reprenne par écrit un certain nombre d'échanges et donc vous pourrez les lire dans le prochain numéro de la revue Perspective et qu'on passe la parole à quelques questions dans la salle je voudrais mieux répondre mais très 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 brièvement on le fera de toute façon par écrit oui non tout de suite on l'utilise depuis un moment voilà donc je voudrais répondre sur la notion d'universel et après global universel local national alors pourquoi il y a deux choses importantes l'universalité d'un musée n'est pas liée à un état ou elle est liée à la république c'est une création républicaine la république qui a nationalisé les collections qui en a fait la propriété du peuple qui lui a consacré un espace public voilà et qui l'a rendu donc accessible au public donc si quand un pays se dit république démocratique et populaire donc il doit donc respecter ce l'être universel voilà donc c'est très important donc c'est on revient un peu à 1789 donc à la c'est 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 une oeuvre de l'humanité c'est pas juste un peuple c'est tous tous les hommes voilà les droits de l'homme par exemple donc les hommes ayant une conscience donc la vertu de la conscience qui est le fondement même de la démocratie la conscience humaine le fondement de la démocratie donc c'est il faut revenir à ces à ces principes-là la république donc les principes de la république des lumières des droits de l'homme voilà donc c'est le musée les droits de lumières on dit que chacun a droit à la culture c'est un droit démocratique fondamental à la culture ça il faut revenir à cela leur rappeler les états que ce n'est pas que le musée est la création de la république surtout quand ils sont républiques alors il faut deuxième chose deuxième principe d'universalité c'est la profession donc donc comment dirais-je garantir la profession des professionnels compétents qui qui appliquent les normes universelles du métier de musée n'oublions pas que les statuts des musées sont créés sous l'égide de l'ONU dont nos pays sont membres et les conventions desquelles sont signées par nos pays donc on doit respecter les statuts du musée ça c'est l'universalité pour la question de la globalisation je résume pour le global et le local le national et l'universel alors pour cela il faut régler des questions de principe avant pour moi le monde n'est pas assez globalisé non pas économiquement ou par rapport à la circulation des hommes et des oeuvres et de leurs oeuvres non la globalisation c'est l'historiographie de la civilisation pour moi elle est tronquée et erronée donc quand vous revenez au 19ème siècle c'est toujours le cas la civilisation c'est la préhistoire l'antiquité le moyen-âge et la renaissance et la modernité alors moi le mot moyen-âge me gêne parce que la civilisation est une c'est celle des hommes de tous les hommes il n'y a pas des civilisations il n'y en a qu'une elle change de centre ces centres bougent comme la tectonique des plaques donc chaque fois donc nous avons elle va vers un pôle de croissance et se s'installe et rayonne sur tous les autres donc il faut revenir à cette enfin moi j'aimerais bien qu'un jour on dise donc qu'on enlève le Moyen-Âge parce que le Moyen-Âge c'est du 7ème au 13ème siècle or dans les pays arabes ce n'est pas du tout le Moyen-Âge donc il faut rétablir ce maillon important dans la chaîne des centres de civilisation ça c'est moi je milite pour ça je vous intérime on passe on passe non je te rime s'il vous plaît j'en ai encore je vais vous donner l'occasion de terminer je vais vous donner l'occasion de terminer de développer s'il vous plaît voilà je m'appelle Tahar Absel merci beaucoup pour vos interventions malgré l'intérêt que j'ai pu avoir à écouter vos interventions et notamment les histoires des différentes institutions je reste sur ma fin concernant deux aspects sur le sujet qui a été posé à savoir globalisation universelle musée global musée universel et comment on peut comprendre cela dans les suites dans les la règle sud le premier aspect c'est quelle muséographie est-ce qu'il peut y avoir muséographie aménagement des espaces présentation des oeuvres de la même manière que les choses se passent ailleurs ou bien il peut y avoir une créativité particulière un deux est-il possible d'avoir un musée où il y a une diversité globale ou internationale dans les musées du sud il y a eu l'évocation de trois expériences notamment à Abu Dhabi où la finance du Golfe la marque Louvre ont fait que des oeuvres internationales se retrouvent dans ce pays ou bien l'expérience des musées des beaux-arts d'Alger où un accident d'histoire ou des accidents d'histoire ou l'histoire elle-même a fait que des oeuvres internationales se sont retrouvées à Alger ou bien l'expérience au Maroc qui est assez particulière parce qu'il y a un essai qui s'intéresse à certaines oeuvres africaines alors ça se retrouve à Rabat est-il possible qu'un musée global avec des oeuvres de tous les pays du monde se retrouve par exemple à Tunis ou à Tozer ou bien à One Workshop ou bien certainement en Chine parce qu'ils sont riches maintenant merci le musée de Djerba Djerba Explore il y a des collections de tous les pays musulmans donc il a acheté il a acheté est-ce qu'il peut acheter un Van Gogh je ne sais pas lui il s'est spécialisé dans le musée islamique voilà la question donc ce musée il y a des oeuvres très intéressantes pas uniquement de la Tunisie donc il a pu les acheter je pense le privé peut le faire je pense c'est une question très intéressante mais qui je pense est aussi liée à la politique ou à la géopolitique je pense si vous allez en Amérique latine au Brésil en Argentine en Colombie en Inde beaucoup beaucoup de pays vous avez disons l'histoire récente du monde et reflété et présentant beaucoup beaucoup de musées du sud si on considère le sud très large si on parle que d'Afrique je pense qu'il y a des collections privées qui vont peut-être un jour aller dans le public le Golfe je pense qu'il faut comprendre que oui pour l'expansion rapide avec les moyens de ces pays là mais le musée est fait par des initiatives par une volonté ils n'étaient pas obligés de faire du musée ils pouvaient faire autre chose les œuvres internationales aussi bien de Chine que d'Australie que d'Aborigène que d'Europe sont présentes dans ces musées là parce que c'est nécessaire parce que ce sont les musées qui doivent refliter l'histoire de l'humanité on lit la production internationale de l'histoire de l'humanité de son expression on la lit depuis aujourd'hui là où on se trouve je regrette que Abu Dhabi fasse la musique du Louvre et la musique du Guggenheim j'aurais c'est pas du tout parce que je me trouve au départ mais je préfère la création d'un musée par la nécessité d'avoir un musée là où on se trouve et on le crée c'est pour ça la musique que je dirige s'appelle le musée arabe par moderne c'est pas un musée qatarique c'est un musée créé par les gens du Qatar pour le monde arabe égalité les artistes les plus importants qu'on a la majorité des oeuvres viennent d'Algérie de Tunisie du Maroc du Soudan de Turquie de tous ces pays là vraiment pas d'un point de vue nationaliste mais vraiment d'un point de vue avec une valeur culturelle vraiment on regarde les expressions on regarde l'histoire si on parlait de la narration la narration elle regarde elle parle de la recherche donc il y a le lien avec l'université l'éducation vient après l'interprétation mais on est dans le présent du musée on regarde le monde on connait des objets pour parler aux autres pour parler à l'audience en général des publics une autre question je voudrais rendre la parole pour vraiment remercier d'avoir organisé ce colloque de cette table concernant les musées et concernant tout ce qui a été fait par rapport à la Tunisie à l'Algérie au Maroc et aussi aujourd'hui dans le monde arabe d'une manière générale la remarque que je voulais faire c'est que la Tunisie a évidemment possède évidemment un patrimoine très riche au niveau de l'archéologie mais la Tunisie à mon avis n'est pas simplement le passé il est aujourd'hui il est très riche le pays très riche il possède une grande collection d'art plastique depuis 1894 et je constate que l'Algérie a plusieurs musées un musée extraordinaire que je viens vraiment de découvrir et la Tunisie ne possède pas encore un musée d'ameterre et contemporain elle est aujourd'hui la problématique est posée mais rien n'est clair par rapport à la création de ces musées ou bien on va le créer dans le cadre de la cité de la culture ou bien on va le créer en les retenant on ne comprend pas il n'y a pas de statut il n'y a rien il n'y a absolument rien est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur cette question quand est-ce qu'on va pouvoir trouver ou créer un musée d'art moderne et contemporain nous avons 12 500 nous avons 12 500 et et pas encore le musée on dit on dit qu'il va y avoir bientôt la création de ce musée extraordinaire nous ne voyons pas nous ne voyons rien venir et j'espère que nos amis de l'art de l'archéologie vont pouvoir nous aider juste pour dire quand on rédigeait la loi du musée le problème c'était le caractère inalienable des collections pour les spécialistes de l'art moderne et contemporain donc pour eux non on pouvait vendre et tout ça ça a été vraiment terrible donc il faudrait se mettre dans la tête un musée d'art moderne ou un musée patrimonial la collection est inalienable on achète mais on ne vend pas c'est clair ça et en Amérique qu'est-ce qu'on fait ? non mais l'Amérique en Amérique on peut très difficilement entendre il y avait une question il y avait une question par rapport à un musée national par son statut juridique c'est à dire que l'état c'est la propriété de l'état et l'état a des devoirs un droit et des obligations envers ce patrimoine donc c'est la nationale la nationale la stratégie juridique locale c'est parce qu'il est dans une région précise mais dans son essence même il est global et universel à la fois parce que c'est un lieu de communion donc c'est un lieu de rencontre aussi bien des gens locaux que des gens qui viennent de l'étranger c'est une ouverture donc d'abord c'est un média un média global et universel parce que il réunit les gens et il communique et il peut communiquer à l'étranger la dernière est celle de Cap Saint les Tunisiens hélas les Algériens les Marocains les Mauritaniens et les Libiens ne connaissent pas du tout leur culture les Français les ont empêchés et ensuite les régimes nationalistes et notamment Bourguiba la Tunisie a commencé avec Bourguiba avant moi la Tunisie était composée de poussières d'individus bien alors la notion nationale et de l'universel me gêne beaucoup je ne suis pas du tout historien je suis autodidacte et ensuite pluridisciplinaire et donc ça me gêne beaucoup parce que Carthage était déjà une république moderne quelques siècles avant même Jésus-Christ il y avait c'était une démocratie donc Aristote disait Carthage à sa constitution son sénat et son écriture héritée des phéniciens et Hérodote un autre historien grec dit et cette constitution est atteinte à certains égards meilleure que d'autres en faisant allusion à la civilisation à la constitution grecque il y a une foule de choses notamment que l'Afrique du Nord était parsemée de synagogues d'églises d'églises comment dirais-je d'Orient avec la civilisation qui est la Turquie maintenant Byzantine et ensuite bien avant aussi avec Saint-Augustin des chrétiens et la Tunisie notamment pour moi la Tunisie c'est l'Algérie c'est le Maroc c'est la Libye à une littérature fantastique latine dont on ignore alors comment voulez-vous que l'on puisse j'ajouterais par exemple cette notion de modernité de Carthage et ensuite même de Kérouan de Kérouan aussi de l'Hikman donc ça me gêne beaucoup et imaginez que Carthage a été le créateur de la zone de libre-échange même du point de vue économique les pêcheurs travaillaient avec le corail dans les bateaux et nous avons un potentiel extraordinaire que nous méprisons c'est bien l'Europe c'est bien la Méditerranée mais d'abord moi je demande aux Nord-Africains de se réveiller et à travers les musées faire connaître leur civilisation et surtout pour aller de l'avant non pas dans le mire sur le mire alors imaginez que j'allais vous dire que la phrase que vous avez prononcée me semble faire une conclusion à cette table ronde absolument parfaite parce que je peux vous proposer juste que ça soit la conclusion il y avait une école de médecine à Caerroix avec la situation on peut on peut les vader de toutes ces questions à l'invitation je crois je vous propose juste que ça soit la conclusion de cette table ronde il faut déconstruire alors éclaircissez le point je voudrais réagir par rapport à l'intervention de la société je comprends son égouté par rapport il ne vous écoute pas il ne vous écoute pas c'est ancien donc juste pour éclaircir un point par rapport cartage était une démocratie du musée de la moderne des contemporains de Tunis qui est une création en cours c'est un projet certes mais quand monsieur le ministre m'a chargé de préparer ce musée il était bien clair que c'est un vrai musée ce ne sont pas des salles d'exposition et maintenant le projet juridique est en cours le texte est écrit ce sera EPNAN EPNAN autonome et j'espère que ce sera le premier musée qui aura son indépendance voilà merci beaucoup donc ça c'est une deuxième conclusion merci à tous merci beaucoup merci au public merci beaucoup c'est nous qui vous remercions